Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que le mois de juin vous l'accueillez de belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des lions, alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors d'abord avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages de probabilité, ne sont pas des tirages de fatalité. Alors donc, ma petite clé de la destinée ici, qui est le symbole justement, qui vous rappelle que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que vous faites ce que vous voulez avec les messages reçus ici et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Donc prenez le plein pouvoir et la responsabilité de votre vie tout simplement. À n'importe quel moment, vous pouvez changer une ou l'autre des situations si ça ne vous convient pas. Alors, il n'y a rien qui est coulé dans le béton, il faut que vous gardiez ça en tête. Alors voilà pour le petit message ici. Sachant que ces tirages sont des tirages d'ordre général, il est possible que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec votre situation présente. Alors je vous conseille d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et donc de savoir que tous les lions ne vivent pas la même chose en même temps, tout simplement. Donc prenez ce qui colle à vous et si ça ne correspond pas en totalité avec vous, bien laissez le reste aux autres personnes tout simplement. Alors voilà, donc je vous rappelle aussi que vous pouvez communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Mon adresse pour me rejoindre se trouve en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi pour un tirage personnalisé. Alors voilà, on va commencer tout de suite le tirage pour vous mes chers lions. Je vais commencer d'abord pour les lions qui sont en couple et par la suite je ferai le tirage des lions célibataires. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour vous, brassé les cartes pour vous pour écourter la vidéo. Alors on commence avec le message des anges de l'amour, donc les messages plutôt des anges de l'amour. Donc on nous parle pour certains d'entre vous mes chers lions de lune de miel. Alors on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors une très belle image. Donc je le souhaite pour la plupart d'entre vous bien sûr. Ensuite on a le message de réconciliation. On dit une personne du passé revient dans votre vie. Mais dans le contexte du couple, c'est peut-être qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu des malentendus et que tout simplement vous êtes en train de vous réconcilier. Ou en tout cas, on vous invite à vous réconcilier, ici. Et on a la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors très belle carte également. Donc voilà les messages des anges de l'amour. Donc on va éclairer un peu tout ça. Donc concernant la lune de miel, bien peut-être que si vous êtes en couple et que c'est possible que vous ne soyez pas marié encore, mais que ce soit quelque chose qui est dans les plans pour vous. Alors on souhaite, peut-être qu'il y aura quelque chose à célébrer très bientôt. Peut-être qu'il y aura un mariage en vue. Peut-être que ça sera simplement de faire une lune de miel en tant que couple, en tant que conjoint de fait. Peut-être que vous êtes marié depuis un certain temps, mais vous avez tout simplement envie de renouveler soit vos voeux ou bien tout simplement de vivre une deuxième lune de miel, c'est possible. Mais peu importe, si vous partez en vacances ensemble, si vous faites un voyage par exemple, bien on vous invite à apprécier vraiment l'enchantement de vos vacances ensemble. Et la lune de miel se présente ici parce que on voit que dans votre couple dernièrement, il y a eu quelques difficultés. Vous avez vécu des difficultés, vous avez porté une lourde charge, il y a quelque chose peut-être qui s'est passé, qui a été difficile à traverser. On voit que vous avez eu beaucoup de responsabilités à travers tout ça, mais on vient vous dire, mes chers lions, de mettre de l'eau dans votre vin pour cette situation-là, de vous tempérer, de prendre le temps peut-être de réfléchir, laisser retomber la poussière, retrouver cette communication que vous aviez avec votre partenaire, d'être vraiment dans la connectivité. Et peut-être même de laisser, quand je dis laisser retomber la poussière, il y a eu une difficulté. Laissez le temps au temps de faire son œuvre, si je peux dire. Laissez-vous le temps de guérir mutuellement. Ici, vous êtes au bout de vos peines. Le 10 de bâton nous parle, oui, d'une lourde charge, oui, nous parle peut-être de difficultés, mais le 10 nous parle également de la fin d'un cycle. Donc, vous êtes en train de sortir d'une certaine difficulté. Vous arrivez presque à votre but. Peut-être que vous avez travaillé très fort aussi pour cette relation-là. Alors, c'est certain que c'est un tirage général. Donc, ça peut impliquer beaucoup, beaucoup d'aspects, mais on voit qu'il y a eu une difficulté. C'est peut-être au niveau de la famille. Peut-être que certains membres de la famille n'acceptaient pas votre couple, peut-être. Peu importe. C'est peut-être à l'intérieur de votre couple qu'il y a eu des difficultés aussi. Mais vous arrivez à l'aube. Vous arrivez presque à votre but. Continuez vos efforts. Tempérez-vous. Parce que vous allez être fiers de votre accomplissement. Vous allez être fiers d'avoir persévéré. D'accord? Peut-être que je peux essayer d'éclairer un peu plus cet aspect-là. Pourquoi le disque de bâton apparaît ici? En difficulté pour le couple. Alors, on a ici d'abord le set de coupe. Une deuxième pièce, s'il vous plaît, de clercie. Alors, on a le set de coupe. Et le neuf de bâton. Donc, probablement que dans votre couple, il y a eu quelque chose. Peut-être que vous avez été, vous avez, comment je pourrais dire? Vous avez cru en quelque chose, hein? Et vous vous êtes rendu compte peut-être que ça en quoi vous croyez, hein? Peut-être que vous aviez une certaine illusion par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire, par rapport peut-être aux membres de la famille. Peu importe, hein? Il y a comme une désillusion ici. Il y a comme... C'est comme si vous voyiez à travers des lunettes roses, vous voyez peut-être un idéal qui... Vous avez peut-être été déçu dans vos illusions ici, hein? Vous avez... Vous pensiez quelque chose, vous croyez quelque chose, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est produit. Oui, probablement. Et donc, on vous demande de vous tempérer. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, hein? Parce qu'après tout, tout le monde est humain. Et ce... Ce en quoi vous croyez, hein? Ou peut-être vous aviez certaines illusions. Bien, vous avez vécu peut-être une certaine blessure, hein? Ici, une certaine... Une déception, si je peux dire. Alors, on vous demande de prendre le temps de guérir de cette blessure, hein? De vous tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin, hein? Parce que de toute façon, tout le monde a droit à l'erreur. Ou tout le monde... Peut-être que vous vous êtes imaginé des choses, hein? Qui n'étaient pas présentes, qui n'étaient pas là vraiment. Et on vous dit ici de... De prendre le temps. On a le neuf ici de bâton. Donc, prendre le temps de réfléchir à la situation. Pour voir comment vous auriez pu faire les choses autrement pour l'avenir, hein? Et donc, grâce à cet événement-là, ou grâce à cette désillusion, hein? Vous allez peut-être mettre les pendules à l'air. Et ça va vous aider... Vous allez acquérir une certaine expérience de ça. Vous allez peut-être comprendre que, justement, hein? L'erreur est humaine. Et donc, vous allez pouvoir voir la personne comme elle est réellement. Tout simplement. Alors, je n'ai pas l'impression que votre amour va diminuer. Mais tout simplement que vous allez pouvoir peut-être mettre... Cessez de mettre l'autre personne sur un pied d'estal, probablement, ici. D'accord? Alors, peut-être ce à quoi vous vous attendiez, ce n'est pas nécessairement ça qui arrive. Mais vous aimez quand même la personne. D'accord? Alors, vous allez apprendre peut-être à... Ou comprendre que vous ne devez pas mettre qui que ce soit sur un pied d'estal, hein? Parce que l'erreur est humaine. Votre autre a droit à l'erreur également. D'accord? Alors, c'est ce que je ressens ici pour vous. Ensuite, on a la carte de la réconciliation. Alors, probablement que cet événement-là, ou bien cette énergie ici, hein, qui vous a apporté peut-être des difficultés, vous avez probablement dû travailler très fort pour garder cette relation-là vivante, hein, pour garder la communication, pour garder aussi cette connectivité-là. Alors, vous allez vous réconcilier. Il y a eu peut-être une petite dispute. Il y a eu peut-être un petit conflit ou quelque chose qui s'est passé ici qui vous emmène à une réconciliation. Et ça sera pour le mieux parce qu'on voit ici que vous allez solidifier vos liens. On a le 4 de bâton. Donc, il y aura quelque chose à célébrer. Vous allez solidifier vos liens. Vous allez reconnecter. Et c'est probablement ça qui va vous emmener à une lune de miel, hein. Alors, peut-être ici, la chose à célébrer, c'est peut-être la demande en mariage ou bien la demande d'union de faits ou bien, en tout cas, vous allez vraiment resserrer les liens, resserrer, c'est-à-dire solidifier vos fondations au niveau de votre relation amoureuse, hein. Et ça va vous permettre de partir pour un nouveau départ, hein. Ici, on a le fou. Alors, vous allez choisir dans quelle direction votre relation va aller dorénavant. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez vraiment partir vers une nouvelle aventure avec votre autre, hein. Et ici, on a également, si on continue, on vous dit que vous méritez l'amour, hein. Vous êtes dignes d'être aimés. Alors ça, il faut vraiment le croire au plus profond de vous. Et probablement que, on le voit ici qu'il y a quelque chose à célébrer. Il y a une lune de miel. Alors, probablement un mariage ici ou des fiançailles, hein. Parce qu'on voit ici qu'il y aura une officialisation. On a le pape ici. Alors, il y aura une officialisation ici de votre union. Et ça, ça va vous permettre, justement, de mieux vous exprimer en tant que personne, hein. Vous allez aller vers une nouvelle aventure avec votre autre. Si vous êtes déjà marié, bien, peut-être que ça sera de renouveler les vœux. Ça sera peut-être de refaire une lune de miel, hein. En tout cas, il y aura quelque chose qui sera solidifié ici. Et probablement une officialisation, une deuxième demande en mariage, peut-être, pour ceux qui sont déjà mariés. Ou ceux qui sont en couple, qui vivez ensemble, ou bien simplement en couple. Vous allez tout simplement décider de passer à la prochaine étape en officialisant votre union ici. Et ça, ça va vraiment vous permettre de vous exprimer mieux en tant que personne, de rechercher une nouvelle expérience, hein. Vous allez être plus confiant et confiante en vous. Vous allez vraiment, à travers cet événement-là, ou cette union, hein. Vous allez vraiment vous exprimer davantage, hein. Et peut-être aussi, ça va vous aider à l'avenir, comme je vous l'ai dit, ici, avec ce problème qui s'est produit, de vous exprimer davantage, hein. Alors, ici, une belle reine de bâton qui se présente à vous. Avec une certaine, on voit que vous allez être dans une énergie de plénitude, une énergie où vous allez vous sentir bien, hein. Vous allez vous sentir solide, ici, avec cette officialisation-là. Je vais retourner la carte, ici. Donc, soyez vraiment conscients que vous méritez l'amour. Vous méritez d'être heureux en amour, heureuse en amour. Et vous êtes dignes d'être aimés, ici. Et voyez-vous, on a ici, dans la carte, dans l'aboutissement, on a la belle carte du jugement. Alors, vous allez être vraiment, vous sentir reconnus à votre juste valeur, hein, par vos pères, par votre famille, par votre autre, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre épouse, hein, peu importe. Mais, ici, on va vraiment vous reconnaître à votre juste valeur, hein. Vous allez avoir l'impression de revivre, de renaître, ici, grâce à cette nouvelle union, grâce à cette solidification, ou en tout cas, ce nouveau départ que votre relation prend, la tournure de votre relation, que votre relation va prendre. Vous allez vous sentir, à nouveau, vivant, vivante, reconnue, et appréciée pour ce que vous êtes réellement ici. Alors, c'est très bien comme tirage. J'ai également, puis j'ai des cartes de l'oracle lumière pour éclairer encore plus votre tirage. Alors, on a d'abord, voyez-vous, alors, vraiment, ce que j'ai l'impression, c'est que, j'ai l'impression que vous faisiez passer un test à votre partenaire, hein, pour quelques raisons que ce soit. C'est certain que c'est un tirage général, alors, je n'ai pas vraiment de précision pour chacun d'entre vous, bien sûr, hein, mais pour certains d'entre vous, vous étiez en train de faire passer un test à votre partenaire. Il y a peut-être eu un bris de confiance, ou bien, comme ici, je vous ai dit, vous aviez peut-être une certaine illusion sur votre partenaire. Vous pensiez quelque chose qui n'était pas nécessairement vrai, hein, si je peux dire, mais vous avez fait passer un test et cette personne-là, votre autre, hein, on voit ici, réussite examen. Alors, il ou elle a passé le test ici. Vous avez compris, finalement, que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la personne n'était pas, elle n'était qu'un humain, hein, alors, qu'il ou elle avait droit à ses erreurs. Mais, malgré tout, cette personne-là a réussi l'examen que vous lui avez fait passer. Vous aviez peut-être besoin de ça pour passer à la prochaine étape avec cette personne-là, pour vous assurer que cette personne-là était la bonne personne pour vous. Alors, soyez assurés, cette personne-là a réussi l'examen. Alors, vraiment, ici, on a, ça vient vraiment confirmer le tirage. Il y aura probablement le renouvellement de vœux. Ou bien, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, hein, ou qui n'ont pas encore officialisé leur union, une officialisation d'union s'en vient ici. Mariage, union. Alors, vraiment, ça confirme le tirage ici également. Alors, c'est ce qui s'en vient pour vous. Et finalement, bien, on voit vraiment, vous êtes chanceux, chanceuse pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein, ça ne concerne pas tout le monde, mais vous êtes, ceux que ça concerne, vous êtes chanceux, vous êtes chanceuse. Parce qu'on voit ici que vous allez vieillir ensemble, hein, au niveau de cette relation amoureuse. C'est une relation qui a une belle connectivité. C'est une relation qui est sincère. Malgré les difficultés, vous avez réussi à vous réconcilier. Vous avez réussi à mettre l'amour de l'avant. Vous avez réussi à solidifier votre union. Vous avez réussi à aller vers un nouveau départ ici. Alors, et être capable de vous exprimer à travers la relation, hein, alors c'est merveilleux. C'est un très beau tirage pour vous, mes chers lions, qui êtes en couple pour ceux que ça concerne. Donc, voilà, mes chers amis. Alors, profitez de cette belle lune de miel si jamais vous partez en lune de miel. Si ce n'est pas une lune de miel, ça peut tout simplement être un voyage d'amoureux ou une petite escapade en amoureux, hein, aussi. Alors, profitez de ces beaux moments ensemble et protégez votre union, protégez votre relation, hein, parce qu'il y a de belles énergies ici pour vous. Alors, voilà le tirage pour les, ceux qui sont en couple, les lions en couple. Je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires. Alors, j'avais déjà brassé les cartes également pour vous, les célibataires. On va essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. De très belles cartes, hein. Alors, si, je vais la mettre ici parce qu'il y avait trois cartes qui étaient sorties pour cette carte. Alors, voilà. Donc, pour vous, mes chers célibataires, les anges de l'amour vous donnent comme message de pardonner et d'apprendre. Ils vous disent, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. On vous parle aussi de sentiments romantiques, hein, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous parle aussi d'espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, cette carte-là, elle est apparue, je crois, à quelques reprises déjà dans d'autres tirages pour ce mois-ci. Alors, vraiment, on doit comprendre, hein, qu'on doit vraiment laisser son enfant intérieur s'exprimer. Alors, voilà. Donc, pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, peut-être que vous avez des choses à pardonner pour des relations passées, hein. Vous êtes célibataire, vous avez peut-être vécu des relations un peu difficiles, un peu décevantes. Alors, il y a des choses à pardonner. Et pardonner, ça fait partie du processus, hein, pour aller de l'avant. Tant et aussi longtemps qu'on reste dans un état de rancune ou de rancœur, hein, on ne peut pas avancer. Et c'est difficile de trouver une relation qui va nous convenir. C'est difficile de trouver une relation saine, hein. Alors, être dans le pardon, ça va vous permettre de vous libérer, justement, du passé et de pouvoir vivre un amour sain présentement, dans votre vie présente. Ça va vous permettre aussi, on vous invite à apprendre, à tirer des leçons de vos anciennes relations. D'accord? Tout ce que vous avez vécu auparavant vous a servi à grandir, vous a servi à comprendre des choses, vous a servi à vous solidifier aussi en tant que personne. Alors, ne minimisez pas les effets, hein, de ces relations-là, hein. Parfois, elles ont été très difficiles, mais elles vous ont permis d'apprendre, de grandir aussi. Les sentiments romantiques, bien, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être que vous avez des sentiments qui se sont développés pour quelqu'un, hein, parce qu'on dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, si vous avez un potentiel amoureux ici, bien, on vous dit que, que vraiment, il y a des sentiments romantiques, probablement de part et d'autre. Alors, permettez-vous, hein, de ressentir ces sentiments, d'exprimer aussi ces sentiments-là, parce qu'ils sont dignes d'être vécus. D'accord? L'authenticité, c'est toujours bienvenu dans une relation amoureuse. Et enfin, on parle d'espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour attirer à vous l'amour, hein, peut-être la personne ici, vous n'avez pas encore osé exprimer vos sentiments envers cette personne, mais vos sentiments sont sincères. Mais ce qui va permettre peut-être d'attirer à vous cette personne-là, bien, c'est probablement d'être dans un esprit de légèreté, d'avoir un esprit espiègle, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, d'être vraiment dans la légèreté, tout simplement. D'accord? Donc, laissez votre enfant intérieur se manifester. Alors, on va éclairer un petit peu toutes ces cartes. Donc, ici, on a le 9 de coupe, on a le 6 de pentacle. Alors, avec la carte pardonner et apprendre, hein, bien, on vous a invité, on vous a dit que probablement que vous avez des choses à pardonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, le 9 de coupe, ça nous parle de contentement, ça nous parle de bien-être, ça nous parle d'avoir travaillé très fort pour arriver là où vous en êtes présentement. Alors, suite à ces relations-là qui ont été probablement difficiles, hein, vous avez appris, vous avez cheminé, vous avez grandi et vous avez réussi à vous en sortir émotionnellement. Vous avez réussi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui avec beaucoup d'efforts, mais vous êtes quand même assez heureux, heureuse de ces efforts, hein, de cette réussite que vous avez présentement dans votre vie. Alors, présentement, vous êtes probablement prêts, justement, à recevoir l'amour et à en donner également. D'accord? Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait un travail sur soi, bien, c'est difficile de pouvoir donner un amour et d'avoir, en tout cas, un amour réciproque, hein, dans une relation. Alors, probablement que vous avez réussi à pardonner, vous avez beaucoup appris. Si ce n'est pas tout à fait réglé, si ce n'est pas tout à fait fait, vous êtes en bonne voie, vous arrivez bientôt, grâce à vos efforts, hein, à réussir à pardonner et à tirer les leçons de votre passé. Vous arrivez à la libération de votre passé pour vous permettre présentement un amour réciproque ici. Au niveau des sentiments romantiques, hein, bien, euh, pardon, vous avez, euh, ici, comme on a vu que vous avez réussi à comprendre des choses, à apprendre des choses, hein, vous allez, euh, vous allez, euh, voir les choses autrement, vous allez décider, vous allez peut-être décider de faire les choses autrement ici. Parce que vous avez acquis une certaine expérience, hein, et cette acquisition d'expérience va vous permettre, justement, de partir sur de nouvelles bases, avec un nouvel amoureux, de vivre une relation beaucoup plus saine, une relation, euh, dans laquelle, euh, vous allez avoir vraiment une belle, euh, attirance, une belle communication, une belle connectivité, une belle connexion, plutôt. Alors, euh, un bel amour ici, ce profil pour vous. Donc, les, les, si vous n'avez pas encore osé, hein, exprimer vos sentiments, vous allez probablement le faire très bientôt. Et si vous ne le faites pas, euh, comment je pourrais dire, euh, verbalement, bien, vous allez peut-être attirer à vous, grâce à l'espièglerie, euh, votre espièglerie, euh, votre espièglerie, la personne vers vous. On voit ici que vous avez tout ce qu'il faut, hein, pour vivre une belle stabilité, un bel, c'est un bel accomplissement que vous avez fait ici. Vous avez vraiment réussi, euh, à vous, à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, hein, vous avez, vous êtes, vous avez une belle stabilité maintenant, émotionnelle, une belle stabilité, euh, 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 au niveau émotionnel, mais au niveau de toute votre personne, hein, vous avez réussi. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez ici, vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose ici. D'ailleurs, on le voit ici qu'il y a un beau potentiel. On a le magicien, on a l'as de bâton, hein, donc ça nous parle vraiment de, de, d'élan, de passion, de, euh, de potentiel, hein, un nouveau, un nouveau départ, un beau potentiel ici. Et vous avez tous les outils nécessaires, hein, vous avez probablement guéri beaucoup de choses, euh, de votre passé. Et donc, vous avez tous les outils nécessaires pour passer, euh, pour, euh, pour partir vers un nouveau départ avec, euh, beaucoup de passion, beaucoup de, d'inspiration aussi pour votre nouvelle, euh, relation ici. Et la carte, euh, hein, d'aboutissement, bienvenue, c'est une belle carte, malgré que beaucoup de gens ont peur de cette carte-là, hein, c'est la carte de, euh, la maison Dieu, hein, ou la tour. Alors, tout simplement, ce que ça vient de vous dire ici, c'est que vous êtes prêts maintenant, après avoir bien travaillé, après avoir compris des choses, après avoir appris des choses, hein, après avoir pardonné et, euh, avoir acquis votre, votre expérience, bien, vous êtes prêts maintenant à relever un nouveau défi amoureux. Vous êtes prêts maintenant à partir sur de nouvelles bases et à construire votre vie amoureuse avec l'autre. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, mes chers, euh, lions célibataires. Et j'ai tiré finalement une carte de l'oracle lumière pour éclaircir encore plus votre tirage. Alors, vous avez la carte été. Alors, probablement, mes chers amis, que, euh, les, durant cet été, hein, qui s'en vient, vous allez pouvoir attirer la personne, vous allez pouvoir exprimer vos sentiments, hein, il y aura, euh, votre élan, euh, votre nouveau départ va probablement se produire durant l'été. Alors, alors, soyez prêts, euh, soyez dans l'ouverture également, hein, et, euh, sachez que vous êtes prêts pour quelque chose de nouveau. Alors, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, très beau tirage, beaucoup d'optimisme ici. Donc, voilà, mes chers lions, c'était vos tirages pour, euh, le mois de juin 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'il a pu vous guider aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, ça me, ça m'énergise et ça, ça me, euh, ça m'encourage aussi à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas à les partager également, hein, soyez conscients que d'autres personnes pourraient peut-être avoir besoin d'entendre ces messages-là. Alors, partagez. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux noms apparaître. Et, euh, cliquez aussi sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, mes chers lions, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501